Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner à écrire des nombres complexes sous forme algébrique. Donc maintenant comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire un nombre complexe sous forme algébrique ? Ça veut dire qu'il faut l'écrire sous la forme z égale a plus ib, mais attention j'insiste avec a et b réels. Donc allons-y, pour écrire z1 sous forme algébrique, on va tout simplement développer ici et ensuite regrouper les réels ensemble et les imaginaires purs ensemble, c'est-à-dire les i ensemble. Donc on y va, 3 plus 2i, je n'y touche pas. Et là je vais développer exactement comme on le fait avec des réels. Donc on fait moins fois moins, ça fait plus, donc i fois 1 ça fait i, et ensuite moins fois plus ça fait moins, et i fois i ça fait i au carré. Maintenant on arrange, 3 je n'y touche pas, ici j'ai 2i plus 1i, ça fait donc 3i, et n'oubliez pas, n'oubliez pas, i carré, i carré ça vaut moins 1. Donc ici ça fait moins moins 1, c'est-à-dire ça fait plus 1. Et maintenant il n'y a plus qu'à arranger, 3 plus 1, ça fait 4, plus 3i, voilà, on a mis z1 sous forme algébrique, puisque ici on a a, ici on a b, a et b sont bien réels, donc z1 est bien sous forme algébrique. Passons à z2, et on commence par arranger 1, je n'y touche pas, i non plus, i carré, je sais que ça fait moins 1. Donc ici à la place de i carré, à la place de i carré, je mets moins 1. Maintenant pour avoir i au cube, et bien comment on fait ? On part de i carré, et on multiplie par i, si i carré je multiplie par i, ça me fait bien i au cube, et moins 1 fois i, ça me fait moins i. Donc i au cube, ça fait moins i, donc à la place de mettre plus i au cube, je mets moins i. Maintenant pour avoir i à la puissance 4, toujours pareil, je pars de i au cube, et je multiplie par i. i au cube fois i, ça me fait bien i à la puissance 4, et de l'autre côté, ça me fait moins i fois i, ça fait i au carré, donc ça me fait moins i au carré, et n'oubliez pas, i au carré, ça vaut moins 1, et donc moins fois moins, ça fait plus, et donc ça fait 1 i à la puissance 4, ça fait pile 1, donc ici ça me fait plus 1. Et maintenant il n'y a plus qu'à arranger, 1 moins 1, ça fait 0, ça s'élimine, i moins i, pareil, et il me reste 1. Et donc ça me fait égal 1, et pour l'écrire sous forme algébrique, pour faire apparaître le ib, je peux mettre plus i que multiplie 0, autrement dit 0, 0 fois i. On l'a bien écrit sous forme algébrique, c'est a, et ici on a ib, b valant 0, a et b étant bien réels, donc on a écrit z2 sous forme algébrique, c'est 1 plus 0 fois i. Et souvent le 0 fois i, évidemment on ne l'écrit pas, on laisse tout simplement 1. Passons à z3, et quand on a un réel au dénominateur, j'insiste bien, un réel au dénominateur, et bien il suffit de casser la fraction en 2, et donc ça nous donne 5 demi, moins 8 demi de i. Et maintenant il n'y a plus qu'à arranger, soit on laisse 5 demi, soit on peut écrire aussi 2,5, et 8 divisé par 2, ça fait 4, donc ça me fait moins 4i. Et donc là on l'a bien écrit sous forme algébrique, si on veut absolument faire apparaître un plus, on peut l'écrire de la façon suivante, 2,5 plus, moins 4i, pour bien faire apparaître, ici vous avez la partie réelle, c'est bien un réel, et là vous avez la partie imaginaire, le nombre qui multiplie i, on a bien écrit z3 sous forme algébrique. Mais souvent on laisse comme ceci, on ne s'embête pas à faire apparaître un plus. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien compris, et dans la prochaine vidéo on fera la même chose, mais cette fois-ci avec des quotients, et au dénominateur vous n'aurez pas un réel, mais cette fois-ci vous aurez un nombre complexe, et donc ce sera un petit peu plus difficile. Et en attendant comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.